top cyclisme il a gagné le rock d'azur 2018 espoir et il ne compte pas s'arrêter là clément berthet est notre invité cette semaine c'est clément berthet j'ai 21 ans du coup en vélo bas cette année j'ai espoir 4 dernière année 23 je suis coureur vtt cross country au niveau jusqu'en coupe du monde quoi d'accord donc un espoir dans tous les sens du terme parce que tu fais des résultats tu peux nous dire ce que tu as ce que tu as réalisé comme résultat jusqu'à présent dans ta jeune carrière mais déjà prometteuse mais ben là je sens deux années un peu plus difficile mais ma première année espoir j'ai fait un top 10 en coupe du monde sur la finale de la coupe du monde à val nord et sinon dans ces deux dernières années j'ai quand même pu faire pas mal de top 25 en coupe du monde encore pas un podium en coupe de france et cette année j'ai gagné le rock d'azur aussi en espoir voilà il y en a qui se contenteraient de ça mais on voit que tu as des tu as des ambitions plus importantes alors justement tu veux devenir quoi ou qui plus exactement bah c'est compliqué c'est sûr que c'est toujours le petit rêve c'est toujours de faire que du vélo et de vivre de ça donc pour l'instant c'est le petit objectif que je me fixe voilà je pense que j'ai encore un an ou deux maxi pour essayer de décrocher ça et puis sinon après je fais quand même des études à côté donc voilà si ça marche pas tant pis bon alors tu fais quoi à côté qu'est ce que tu prépares l'année dernière j'ai fait un dut génie mécanique que j'ai eu et puis cette année là je suis j'étudie par correspondance au sesni à chambéry je fais un un bachelor dans le commerce et marketing sportif ok alors ça ressemble à quoi une de tes journées est ce que tu peux nous nous raconter là on est en janvier une journée de préparation de saison ça ressemble à quoi pour clément berthet ben là ça dépend un peu dans la semaine du coup je fais j'ai deux journées voire trois où je fais de la musculation donc ça c'est les journées comme ça c'est musculation le matin et vélo l'après-midi et sinon la journée plus normale on va dire le matin voilà c'est plus je travaille du coup j'essaye de travailler pour l'école et puis c'est plus l'après-midi après que je vais rouler sur les bouts de 13 14 heures pour faire mes séances alors comment tu es arrivé toi au vtt est ce que tu es passé par le dilemme vélo de route vtt ou ou immédiatement tu t'es lancé dans la boue et les sentiers non non moi j'ai pas du tout le dilemme vélo de route c'est à la base moi j'ai assez tard en vtt à la base j'étais juste du ski de fond et en fait c'est en faisant du vtt dans la préparation civile quoi je m'y suis mis progressivement j'ai pris une licence dans dans le club juste à côté de chez moi quoi mais je me suis à l'époque j'ai même pas pensé une seule seconde de faire de la route non et tu avais quel âge quand tu as commencé à rouler bah du coup j'ai commencé à vraiment à 14 ans quoi en midi en quasiment en cadet d'accord donc on comprend que que tu as le cardio tu as le physique au niveau de la technique tu fais partie des gens doués ou de ceux qui travaillent euh non je pense justement je fais beaucoup plus partie de ceux qui travaillent parce que justement je suis pas passé par euh pas vraiment passé par la case TRJV comme beaucoup beaucoup des jeunes de mon âge compte qui je me bats un peu et euh c'est sûr que au début je galèrerais vraiment beaucoup en technique maintenant ça va ça va à peu près mais bon c'est voilà c'est du travail c'est pas c'est pas unique alors pour ceux qui regarderont ta page facebook ou ton profil instagram qu'on va mentionner euh euh dans l'article euh ils se rendront compte que euh euh tu as comme fiancé euh une euh une jeune fille qui est très douée pour le cyclisme tu peux nous en dire plus oui oui bon on est pas fiancé encore mais euh ça viendra mais euh ouais on verra ça mais euh euh du coup euh oui ma copine c'est Juliette Labouse donc avec les pros euh chez Sunweb sur la route et euh bah voilà qui a permis qu'il y a un un petit un commence à avoir un beau joli petit palmarès c'est vrai. Vous vous êtes rencontré comment ? Eh ben en fait euh c'est nos études on a fait tous les deux notre euh notre euh notre DUT euh à Besançon la vie de Mickey. D'accord. Du coup on était dans la même classe et les deux seuls sportifs du coup on l'a fait en trois ans les deux et on était les deux seuls à faire ça donc forcément voilà quoi. Ça vous ça vous a rapproché ? Alors qui est qui est le plus fort ? Qui est le plus fort des deux ? Bon bah sur la route euh euh non quand même il y a quand même une assez grosse différence euh parce que je suis un je suis un homme mais bon ça avance déjà euh ça avance déjà bien assez vite. Bon bah c'est sympa ça sera peut-être le prochain couple glamour des jeux olympiques si vous y allez tous les deux euh à Tokyo. Alors sinon tu as quoi comme passion comme passion dans la vie euh quand quand tu arrêtes de faire du vélo qui doit prendre euh 90% de ton temps tu fais quoi ? Eh ben euh euh pas grand chose euh moi j'aime bien un peu de rien faire des fois et puis sinon bah voilà c'est vrai que euh avec ma copine on fait pas mal de trucs euh il y a toujours pas mal de trucs à faire on bouge et bon sinon voilà avoir des amis euh normal euh spécial puis sinon bah niveau sport j'aime toujours faire du ski d'hiver donc alors j'ai un petit passé de de skieur mais mais voilà sinon euh puis bah oui on va dire que pour le moment j'ai quand même pas euh enfin c'est pas que j'ai pas beaucoup de temps libre mais euh entre le vélo les cours et partir sur les courses euh organiser les voyages tout ça ça prend quand même beaucoup de temps. Et question musique ou cinéma tu suis un peu tout ça ? Euh bah moi j'aime beaucoup regarder les films donc ouais plus le sort et musique je suis pas un grand fan j'en écoute mais voilà sans sans voilà je suis pas un connaisseur quoi. Ok et au niveau films qu'est-ce que tu regardes ? Bah un peu de tout mais euh sauf euh sauf les trucs un peu trop à l'eau de rose quand même. D'accord alors euh cette saison 2019 quels sont tes objectifs ? Eh ben euh les objectifs euh euh j'aimerais bien trouver une bonne régularité ce qui m'a bien manqué ces deux dernières années. Et euh sinon voilà bon en fait ça fait quasiment euh presque bientôt trois ans que j'avais même des objectifs qui a un peu de mal à remplir mais j'aimerais bien devenir champion France du coup euh 23 en cross country et puis en coupe du monde voilà on va dire euh top 10 au minimum. Ouais mais pourquoi pas top 5 si vraiment tout se passe bien quoi. Est-ce que tu crois que la France euh euh continue d'occuper euh une place euh importante parmi les nations en VTT ou est-ce que on est en train de se faire dépasser par euh par d'autres pays ? Euh euh non je pense pas bah de toute façon après là on devance toujours euh le petit match France-Suisse on va dire quoi. Là on a encore des très bonnes élites et puis enfin en du 23 justement ça pousse très fort. Il y a beaucoup de monde euh il y a une très grosse densité avec beaucoup de Français qui font des top 10 en Coupe du Monde alors je pense que non il n'y a pas trop de soucis à se faire pour le pour le leadership en gros on va dire. Alors toi tu es jeune hein tu es très jeune mais tu peux quand même donner un conseil aux plus jeunes que toi qui commencent à discipline euh euh justement quel est ton conseil pour réussir à VTT ? Euh bah déjà quand on est jeune l'important c'est vraiment de se faire plaisir et je pense de pas trop se formaliser avec des plans d'entraînement tout ça quand on est trop jeune. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrêtent le vélo assez tôt. Et après une fois qu'on est plus grand et qu'on veut vraiment réussir bah faut de la rigueur et puis pas non plus faire n'importe quoi. Je connais beaucoup de gens qui qui roulent énormément mais au final ça sert pas à grand chose si tu fais pas ça comme il faut. Et voilà il faut vraiment toujours faire ce qui nous plait quand on va dire. Toi tu roules combien d'heures par semaine quand t'es en phase de préparation d'un objectif ? Euh on va dire une semaine normale ça tourne entre 13 et 16 heures. Bah voilà en grosse période où je roule un peu plus je peux faire des semaines à 20 heures mais voilà pas beaucoup plus. Alors les vététistes ils roulent tous sur route parce que vous faites aussi du foncier. Est-ce que toi tu perçois aussi le danger croissant de la circulation et des automobilistes ? Oui oui c'est sûr mais du coup je suis amené à faire quand même la moitié de mes entraînements en vélo. Donc je vois bien il y a pas beaucoup de sorties où on se fait pas raser par une voiture ou un camion. Donc voilà il y a toujours du danger et il faut toujours être vigilant. Et ouais je vois toujours qu'il y a des accidents dans le coin toujours c'est pas marrant. Alors j'ai regardé ta page Facebook et j'ai vu quelque chose d'intéressant. J'ai vu que tu prenais position quand Valverde a gagné le mondial. Bon t'as un point de vue sur lui enfin qui correspond à la réalité c'est à dire que c'est un coureur qui a été suspendu deux ans. Et c'est intéressant et ça fait plaisir de voir un jeune coureur qui prend publiquement position sur la question du dopage. Tu peux nous expliquer pourquoi tu le fais parce que ça rend pas toujours populaire ? Oui oui bah après ça c'est pas sur ma vraie page c'est plus sur mon compte perso mais euh... Oui mais c'est toi quand même ! Bah oui dans tous les cas oui c'est moi et euh... Oui non c'est vrai que enfin voilà je pense que maintenant à notre époque entre guillemets il y a plus de place pour les... Les tricheurs on va dire même euh... Même s'ils sont entre guillemets repentis c'est pas enfin voilà pour moi tous les dopés devraient être banni à vie du cycliste quoi. Ouais ça donne vraiment une... Une mauvaise image et puis surtout qu'en plus quand ils reviennent encore plus fort de leur suspension. Voilà je trouve ça un peu limite. Tu crois que le VTT qui a toujours eu euh... Bénéficié de... De davantage de crédit de ce côté là tu... Comment tu expliques que le VTT finalement on parle très peu de ce... De ce problème ? Ouais c'est vrai qu'on a quasiment... J'ai jamais entendu parler du... Du dopage en VTT donc mais... Bah après je pense que c'est tout... De toute façon tout ça c'est toujours des affaires d'argent c'est parce qu'on est un peu moins médiatisé et moins de sous en jeu. Du coup forcément je pense qu'il y a moins de... Moins de gens qui sont tentés de... De tricher quoi. On va terminer avec ton avis sur les pneumatiques que tu utilises c'est à dire les pneus continentals. Alors quel est ton choix ? Qu'est-ce que tu montes généralement comme combo euh... Sur euh... Sur euh... Sur ton vélo ? Euh... Moi en compétition vraiment c'est euh... J'ai beaucoup aimé rouler en... Resking, resking euh... Avant arrière. Après euh... Voilà c'est quand même réservé aux conditions assez sèches mais euh... J'aime bien quand même les garder euh... Enfin euh... Le plus possible et sinon si voilà si vraiment ça commence à devenir un peu plus glissant... Un... 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 Enfin voilà mon favori c'est deux rinsking euh... Ah ! La protection euh... Parce que voilà je... J'ai déjà eu pas mal de soucis de cre sant avec d'autres pneus pas par le passé et voilà. Avec la protection continentale c'est vraiment un... Mais vraiment tranquille quoi. Alors justement toi tu as vraiment euh... Un... Un... Un peu d'autres marques de pneus à fonction des équipes dans lesquelles tu évoluées que l'est ! Quelle est selon toi selon ton ressenti de coureur la particularité des pneus continentals ? Bah vraiment moi... bien chez Continental, c'est des pneus qui ont un beau ballon, je trouve ça vachement important, alors qu'il y a d'autres marques qui me proposent des pneus un peu plus étroits et qui n'ont pas un bon ballon, ce n'est pas du tout l'accroche, et voilà Continental, moi ce que j'aime vraiment aussi, c'est la protection, c'est vraiment, c'est tranquille, c'est quasiment impossible de crever, c'est quand même un gros avantage, et puis tout ça même en ayant quand même un poids qui ne soit pas trop élevé, donc voilà, c'est vraiment top.